Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo la vidéo de mon anniversaire, aujourd'hui on est le 19 juillet et je fête mes 30 ans je suis pas hyper hyper anniversaire donc c'est pas un big deal pour moi de passer les 30 ans 29 ou 30 ça change pas grand chose, je pense que le passage au fait d'être maman sera bien plus important et impactant pour moi mais voilà c'est une occasion quand même de célébrer, de passer une très bonne journée donc ce matin on va aller à Arcachon, on va aller se balader un petit peu, faire le marché, faire un petit peu de shopping aller boire un verre face à la mer et après ce midi on va aller manger à la test mon papa a réservé dans un restaurant qui s'appelle les Fous de Bassin je crois sur le port qui a l'air très sympa et puis après cet après-midi un petit peu de piscine on va profiter du soleil, du ciel bleu à chaque anniversaire il fait toujours très beau, enfin 19 juillet c'est assez classique mais c'est rare que je fasse un anniversaire où il pleut et là c'est encore le cas, il va faire plus de 32 degrés aujourd'hui donc on va avoir bien chaud mais donc voilà cet après-midi on va profiter de la piscine et ce soir on va aller boire un verre à la Corniche, j'y suis jamais allée je sais que c'est un spot un peu incontournable à Arcachon c'est un bar-restaurant avec une piscine qui donne sur la dune du Pila et qui a une super vie il semblerait donc on va aller boire un verre là-bas ce soir et après on ira manger une pizza sur la plage au coucher de soleil donc voilà un super programme où on va bien manger et où on va bien profiter donc je vous embarque avec moi, c'est parti ! je vous avais pas montré non plus la maison dans laquelle on se trouve actuellement donc je vais vous faire un rapide petit tour voici à quoi ça ressemble, je trouve que la maison est vraiment magnifique d'extérieur ça fait vraiment maison d'architecte tout en blanc comme ça avec les grandes baies vitrées mais il y a aussi le côté très arcachonnaise avec la toiture, les petits trucs en bois comme ça c'est assez typique de la région et du coup la piscine elle est toute en longueur parce qu'elle fait 10 mètres sur un peu plus de 2 mètres 50 c'est idéal pour nager là il y a une grande table pour manger dehors un pouf qui est très agréable et tout au bord de la piscine il y a plein de petites plantes je trouve ça trop mignon ça fait un petit peu jardin à l'anglaise et il y a des grands grands pans et un ciel bleu qui ne nous quitte pas et là on va manger au restaurant food bassin à la test qui est directement sur le port austréicole ou le port je sais pas si c'est port uniquement austréicole mais sur le port de la test c'est trop trop joli je vais vous montrer donc là on est vraiment juste à côté du port et le restaurant est juste là les cavabins en entrée il y en a qui ont pris des huîtres chaudes qui avaient l'air délicieuses moi j'avais pris le foie gras mi-cuit qui était aussi très très bon et en plat on avait pris une choucroute de la mer avec du haddock du cabillaud et du saumon avec du chou mariné et des pommes de terre franchement c'était vraiment trop trop bon j'aime trop les produits de la mer j'adore la choucroute aussi donc c'était un combo parfait on est rentré du resto c'était vraiment trop trop bon du coup moi j'ai mangé du foie gras et la choucroute de la mer je vais la manger des huîtres chaudes tout était délicieux et le cadre était vraiment chouette là sur le petit port tout au calme c'était une très bonne adresse on a fait un petit plouf dans la piscine parce qu'on avait vraiment très chaud mais je voulais juste vous montrer les petits cadeaux que j'ai eu aujourd'hui donc en premier j'ai eu ces petites boucles d'oreilles la marque c'est les clés, je ne connaissais pas du tout des petits soleils que je trouve vraiment très mignons j'aime bien les grosses boucles d'oreilles et dorées comme ça c'est parfait j'ai eu deux jolies cartes aussi je vais vous montrer j'aime beaucoup les jolies cartes à garder j'ai eu celle-ci Happy Birthday de Lagom Design je trouve ça très joli j'aime beaucoup les couleurs et I eat the jackpot with you de la part de Julian une Rifle Paper Co que je trouve magnifique ensuite j'ai eu trois livres j'ai eu le café du bout du monde telle mère telle fille ça c'est trop rigolo c'est un livre à remplir j'en avais déjà vu pas mal sur la grossesse des livres à remplir comme ça mais ça voilà le jour où tout a commencé oh le joli prénom ton arrivée dans notre vie enfin voilà il y a plein de petites choses à remplir et c'est presque un cadeau à faire après à son enfant un petit peu plus tard pour lui partager tous les souvenirs donc voilà et pour finir ce livre là l'auberge de Julia Chapman j'adore Julia Chapman j'ai lu les détectives du vieux recherche vous en avez déjà parlé c'est six tomes de détectives enfin c'est des enquêtes et ça c'est son dernier dernier livre donc l'auberge de Julia Chapman je trouve que la couverture est vraiment très très jolie ensuite j'ai eu trop mignon ça un petit truc pour un petit pot pour planter des tournesol des graines de tournesol à semer bon ils disent que le semis c'est pour fin avril et la floraison tout l'été mais je pense que pour en intérieur ça ira très bien donc j'essayerai de planter ça à notre retour de vacances ensuite j'ai eu cette planche à mettre dans la cuisine avec épices and love avec plein de monde épices je trouve ça joli ça a été fait à la main par quelqu'un d'arcachon donc très chouette on mettra ça dans notre cuisine j'ai eu une jolie bougie aussi de la marque fleur d'oranger collection botanique une bougie à la fleur d'oranger justement 100% cire de soja naturel j'adore la fleur d'oranger c'est vraiment une de mes odeurs préférées et celles-ci elles sont très bonnes donc j'ai hâte de la faire brûler j'ai eu aussi ce joli petit bracelet en quartz rose c'est une pierre qui symbolise l'amour il semblerait je trouve ça très joli ça va avec tout donc c'est idéal et Julien m'a fait deux cadeaux qui ne sont pas encore arrivés enfin qui sont il y en a un c'est un abonnement au L pour un an je te reconnais parce que c'est des quelques ans là que je m'achète le L tous les mois donc voilà il m'a pris l'abonnement de un an et aussi un joli collier de chez Cézanne le Carmen qui est sorti hier la collection qui est sorti hier je vous le mettrai en photo je le trouve magnifique un joli collier en or que je pourrais garder tout le temps sur moi et mon papa va m'offrir aussi une chaise de bureau que j'avais repéré je vous avais dit que je voulais mettre une chaise de bureau pour mon nouveau petit coin bureau mais je vous montrerai tout ça quand je le recevrai donc voilà pour mes petits cadeaux du jour j'ai été super gâtée et là on va prendre la direction de la corniche c'est parti je voulais juste vous montrer aussi avant de partir ce joli papier cadeau dans lequel étaient emballés les livres je trouve ça trop joli je suis toujours très sensible un joli emballage un joli papier cadeau et je trouve que celui ci est vraiment sympa avec plein de petites fleurs et plantes l'illustratrice et all the way to say je sais pas si vous la connaissez elle fait plein de chouettes choses et celui ci je le trouvais vraiment joli une très bonne idée de papier cadeau un petit peu original en plus voilà c'est un peu instructif il ya le nom de toutes les plantes qui sont dessinées celle là je l'adore mais mais dinilla magnifica il ya la blogueuse victoria mongo en salt qu'en a un et ça a l'air vraiment magnifique dans son intérieur j'aimerais trop me le trouver c'est parti 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 clap de fin sur une belle journée d'anniversaire j'espère que vous aurez aimé la passer avec moi le coucher de soleil était vraiment magnifique toutes ces couleurs on se faisait la réflexion d'ailleurs avec Julien si on habitait au bord de la mer si on se lasserait de regarder un coucher de soleil tous les soirs mais franchement moi je pense pas c'est tellement différent tous les soirs c'est vraiment magique et là du coup le programme pizza sur la plage c'était vraiment une chouette idée on a fini par un molki Julien a gagné haut la main mais voilà j'espère que vous aurez apprécié me suivre dans cette journée moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo bye 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 je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501